Il y a la plus représentation pour cette année 70 après un phénomène astronomique très précis que je connais très bien, qui va se produire à la mi-novembre 70. Il y a 4 ans, j'ai dit que la plus grande probabilité de voir la guerre du Vétain se terminer se situer en novembre 70. Eh bien, je crois beaucoup à ce premier cycle. Alors, nous, on se rétit peu encore, parce qu'on va se préparer, mais c'est l'entrée à partir de 2011, dans une réveil, il tente d'y avoir une métamorphose de la transition politique. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose dans l'évolution du calcul et de l'éducation ? L'année 1997 est une année où se rencontrent trois planètes géantes, Jupiter, Uranus, Neptune. Cette triple conjonction est vraiment annonciatrice d'un cap nouveau pour l'humanité. Nous irons vers une expansion et une dynamique de société mondiale beaucoup plus favorable jusqu'à la fin du siècle. Adresse à, je ne sais pas, à une mentalité primitive ou à une fonction magique de certaines personnes anxieuses qui, en achetant leur journal, regardent comme on écoute la météo sans tellement s'occuper du temps, sans plus, mais techniquement, ça n'a aucune valeur. Au moment de votre naissance, l'ordinateur vous livre votre portrait psycho-astrologique, le tout accompagné de quelques prévisions de caractère général pour les mois à venir. Il vous en coûtera entre 25 et 50 francs suisses. L'ordinateur n'est jamais fatigué, l'ordinateur ne se trompe jamais si l'informaticien a bien fait son travail et l'ordinateur donne les tendances. Ensuite, à l'astrologue, si le client le désire, d'affiner, de connaître son client et d'analyser et de personnaliser encore plus l'étude. Comment est-ce que vous avez mis au point ces programmes ? Ces programmes ont été mis au point par André Barbeau et Jean-Pierre Nicolas. Ils sont des astrologues connus qui ont écrit un certain nombre de livres. Nous avons demandé à André Barbeau s'il était possible de programmer de l'astrologie sur l'ordinateur. Tout d'abord, André Barbeau nous a dit non. On lui a dit attendez, on va vous présenter des informaticiens. Et à la suite d'une journée un peu mouvementée, André Barbeau nous a dit écoutez, on peut essayer, c'est un challenge, il faut le tenter. Et au bout d'un an, on a sorti la première étude Astroflash. Une étude sophistiquée, très bonne. Et ensuite, prise dans les langues, nous avons fait d'autres études, études de caractère, prévision. Ensuite, nous avons développé dans d'autres langues. Nous sommes arrivés maintenant à traduire Astroflash en 11 langues. Vous souhaitez donc une étude pour le 4 avril 1965, 23h25. D'abord, un horizon, car il est né à un endroit donné, en l'occurrence ici à Jarnac. Voici la ligne qui correspond à l'horizon de sa naissance. Et perpendiculairement se dresse le méridien qui pose le haut du ciel, qu'on appelle d'ailleurs milieu du ciel, et sous l'horizon, le bas du ciel, qu'on appelle le fond du ciel. C'est entendant que la partie supérieure du ciel, l'hémicycle supérieur représente la partie visible du ciel, la calotte hémisphérique supérieure, et la seconde partie qui se trouve dessous, représentant l'hémisphère inférieur. Et alors, ce qui remplit l'espace par rapport à cet horizon et ce méridien, eh bien, c'est tout bonnement le zodiac qui est une bande circulaire de 360 degrés, coupée en 12 tranches de 30 degrés, correspondant aux signes zodiacaux, et puis, bien sûr, les corps célestes qui gravitent dans cette bande circulaire, qui sont les astres du système solaire, à savoir les deux luminaires, le Soleil, la Lune, et puis les autres, les planètes, les huit planètes. Nous avons ensuite cette ligne qui correspond à ce qu'on appelle l'ascendant. Eh bien, c'est l'horizon, c'est l'horizon à l'est, c'est-à-dire c'est là où les signes zodiacaux, c'est là où les planètes font leur lever, leur ascension, de là le terme d'ascendant donné à ce point primordial. Alors, naturellement, à partir de là, l'astrologue est tenu d'interpréter cette figure, il tient compte de phénomènes primordiaux, comme par exemple le fait que la planète Vénus vient de se lever, que la planète Pluton culmine. Le sujet est un type très accusé, dans le sens qu'il est assez bipolaire, il y a deux personnages en lui, très différents à l'autre, il y a un charmeur, il y a un homme gracieux, il y a un homme élégant, il y a un homme sensible, assez artiste dans son genre, qui a un charme personnel assez grand, et puis il y a le côté plutonien qui s'associe au scorpion, qui donne un côté vieux sanglier, coriace, dur, un type qui résiste au coup du sort, qui revient, qui est obstiné au but, et qui, finalement, cherche à atteindre, essentiellement, son objectif, son ambition supérieure. Monsieur Barbeau, vous êtes l'un des grands de l'astrologie, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'horoscope hebdomadaire qu'on trouve, par exemple, dans la presse. C'est de la merde. Votre date, s'il vous plaît. Je vous demande les 85. C'est de la merde.